Et salut à toutes et à toutes, j'espère que vous avez tous mal et vous m'avez bien compris que personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui amis on se retrouve pour une vidéo sur le skyblock des pixels mais juste avant cette vidéo là je veux faire une petite publicité à Neodium qui est un serveur farm run qui est similaire au skyblock vous avez une île où vous débloquez à la fois comme vous voyez une île comme ça et vous avez des farms donc vous pouvez faire des farms à melon vous pouvez faire des farms à pumpkins et avec ces farms là les amis vous vous récoltez de la monnaie ensuite avec cette monnaie vous pouvez ensuite être débloqué des grades, des permissions, des kits et tout le tralali, tralalu mais il n'y a pas que ça parce que ce qui est intéressant c'est qu'il y a des kites donc je vais essayer de retourner au spawn je ne me souviens plus c'est comment on fait mais il y a des kites en gros il y a des kites principales et il y a des kites secondaires et avec les kites secondaires vous avez accès à des items indispensables qui sont en légendaire donc des items qui n'existent pas du tout dans Minecraft de base mais qui est quand même disponible sur le serveur parce que c'est en 1.8 jusqu'en 1.12 j'ai oublié de le préciser juste avant quand même mais je le précise maintenant donc c'est pas un launcher ou quoi c'est vraiment sur IP il y a plein de nouveaux items vous allez pouvoir les découvrir sur le serveur en tous les serveurs il y a 73 pages de wiki donc ça veut dire que c'est quand même un gros gros serveur bien développé en soi enfin bien développé bien expliqué si vous voulez savoir une information plus simple plus approfondie qu'une petite vidéo de présentation comme ça en début de vidéo mais en gros des gros si vous avez envie de tester le serveur vous y allez retrouver plusieurs trucs plutôt intéressants comme j'ai dit il y a des kites, il y a des events, il y a des métiers il y a aussi une sorte de monnaie donc c'est la crème de magma qui sont une forme de monnaie sur le serveur et en gros ils sont indispensables pour crafter les différents items et vous pouvez les obtenir comme j'ai dit en complétant des kites, des events et des rankups et aussi quand vous faites un certain nombre de rankups vous gagnez des blocs ensorcelés ou du moins vous avez la chance d'obtenir des blocs ensorcelés et ces blocs ensorcelés là les amis devinez quoi ça débloque une nouvelle dimension ou ce qui contient plus de 40 items légendaires et bien sûr vous pouvez en savoir plus sur le site du serveur je vais mettre toutes les infos dans la description le serveur ouvre le 25 octobre à 16h il y a toutes les informations que vous avez besoin de savoir en description le serveur est disponible de la version 1.8 à 1.8 12.2 si je ne me trompe pas et puis moi je vous dis à bientôt on se retrouve ce 25 octobre pour peut-être un petit live on verra mais le serveur a l'air vraiment intéressant les amis si vous avez une chance de lui donner si vous avez le temps de lui donner une petite chance je vous invite à vous connecter le 25 à 16h et puis venir tester tout ça avec moi sur ce je vous laisse sur la vidéo à bientôt où sommes-nous rendus les amis après un an et trois mois d'activité sur le skyblock des pixels donc aujourd'hui les amis on va faire une petite vidéo sur le skyblock des pixels puisqu'on va récapituler un peu tout ce qui nous arrive où est-ce qu'on est rendu un peu dans l'aventure du skyblock et qu'est-ce que le futur nous préserve est-ce qu'il y aura des nouvelles îles sur le skyblock est-ce qu'il y aura des nouveaux fleurs de donjons on va parler un peu de toutes les rumeurs qui courent en ce moment sur le skyblock Commençons déjà par la première truc que je voulais faire en cette vidéo je voulais récapituler où on en était donc dernièrement j'ai fait un live où j'ai atteint le niveau 50 de combat donc on a enfin obtenu notre niveau 50 de combat on a plein d'autres skills puisqu'on pourrait monter le niveau 50 mais je ne vais pas vous mentir c'est pas une de mes priorités mon but sur skyblock c'est vraiment d'avoir du fun et du plaisir et dernièrement avec les donjons j'en ai eu quand même pas mal comme vous pouvez voir j'ai fait environ 100 runs de chaque donjon et plus et franchement j'ai vraiment adoré mon expérience jusqu'à maintenant avec les donjons je vous ai tous transmis le coronavirus comme je disais avant que je meurs stupidément devant mon pc je disais en soi que j'ai vraiment adoré les donjons et je sais qu'il y a le floor 7 qui va sortir bientôt quand je dis bientôt ça devrait être dans une semaine normalement les mises à jour sont le mercredi jeudi parfois 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 ça sort tard le vendredi dans la nuit pour vous les français mais normalement ce jeudi devrait avoir le floor 7 pourquoi parce que je crois que les admins vont pas sortir le floor 7 lorsque le maire de donjons est actif et pourquoi vous allez me dire c'est très simple parce que ça serait beaucoup trop simple d'obtenir le score s plus donc beaucoup plus simple d'obtenir le coffre en bedrock et les nouveaux items parce qu'on va pas se mentir en ce moment les amis les floor 6 vous pouvez mourir 7 fois et vous avez quand même un S plus et vous avez encore quand même le coffre en bedrock donc ça vaut pas du tout la peine pour les admins de sortir dès maintenant parce que tout le monde aurait plein d'items cheatés et facilement aussi donc c'est pour ça que je crois que le floor 7 va sortir beaucoup après quand le maire sera plus élu donc après demain comme j'ai dit mercredi ou jeudi ensuite parlons de l'avenir du skyblock parce que comme vous savez moi personnellement les amis j'ai fait tous mes slayers je suis neuf partout dans mes slayers vous avez vu j'ai monté quand même quelques collections j'ai quand même pas mal de monnaie près de 500 millions je crois voilà donc on est rendu où ? qu'est-ce qu'on fait ? je sais plus trop quoi faire sur mon profil principal je vais vous avouer les amis sur ce profil-ci je fais que des donjons et me détendre récupérer mes minions et tout des fois je vais pécher c'est de développer mon pet comme ici mon yeti en plus dans la paix je suis bientôt au niveau 33 je crois ouais voilà ouais 33 donc oui je fais ça mais c'est tout des trucs qui n'ont pas de progrès ou pas de nouveauté rien d'intéressant à faire des vidéos dessus j'ai fait une vidéo où je vous ai montré les loot que j'avais obtenu sur 50 floor rond de floor 6 et honnêtement je ne pense pas que vous avez trop kiffé c'est la vidéo que j'ai passé le plus de temps dans les 6 derniers mois à faire mais vous n'avez pas eu trop l'air d'apprécier donc je n'en ai pas fait une deuxième pour les 50 autres runs que j'ai fait de toute façon on ne va pas se mentir les gars j'ai eu rien du tout c'est littéralement le meilleur truc que j'ai eu je crois c'était Necroman's Sword et un casque aussi ben attends on va voir AH Stats Icons je l'ai mis en vente normalement ah mais je ne pense pas on peut voir ce que moi j'ai vendu on peut juste voir ce que moi j'ai acheté je ne suis pas sûr Pass Auction on peut voir donc attendez Back donc on peut voir Necromancer Helmet j'en ai eu un j'ai vendu énormément de trucs aussi donc mon Griffin à 67 millions j'ai vendu énormément de trucs dernièrement j'ai vendu tous les trucs que je n'utilisais pas donc la Sword of Révélation je n'utilisais pas Mastiff je n'utilisais pas Griffin comme je l'ai dit je n'utilisais pas je vais l'acheter Griffin mais là je l'ai vendu durant l'événement donc je vais l'acheter quand ce sera moins qu'elle va valoir plus cher la Summoning Ring vraiment unlucky au niveau de mes auctions comme vous pouvez voir ça c'est le meilleur look que j'ai eu à 2 500 000 des Necromancer Boots 4 étoiles donc voilà c'était le best 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 que j'ai eu à part ça pas grand chose comme vous pouvez voir j'ai Drop Inside Blade 500 000 la chance n'était pas avec moi comme on peut dire donc je n'avais pas trop envie de vous montrer une vidéo parce que j'achetais que des je prenais que des coffres gratuits quoi ça n'aurait pas été intéressant mais c'est pas grave parce que j'ai une super de bonne vidéo qui va arriver sur le deuxième profil donc sur le deuxième profil il y a un truc qui est intéressant c'est que je joue pas souvent je vais pas souvent dessus donc les minions se remplissent assez rapidement et à chaque fois je vais vendre tout ce qu'il y a dans les minions donc ça nous fait un paquet d'argent on a 13 millions pour la prochaine vidéo qu'on va faire je vais investir par exemple je vais acheter par exemple si on va dire par exemple je vais acheter un recombulateur à 5 millions je vais ensuite acheter par exemple des sommets lignes à 600 000 et on va essayer de voir pour les vendre un peu plus cher dans plus longtemps ou par exemple des items à l'HDV faire de l'achat revente donc je voudrais vous montrer une vidéo parce que moi je fais de l'achat revente sur mon deuxième profil ça va sortir normalement ce week-end donc si j'arrive à tout bien record parce qu'en fait il faut que je fasse des paris sur des items et que le prix monte donc pour être rentable donc en espérant que ce week-end il y a des bons prix ensuite autre dernier petit truc que je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez savoir genre qu'est-ce que vous voulez savoir sur le deuxième profil qu'est-ce qui vous intéresse à apprendre sur ce cas-là parce que cette série elle est faite en soi pour vous aider à apprendre comment bien débuter et tout donc qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre à savoir parce qu'on a quand même fait déjà pas mal de talismans comme vous pouvez voir on a quand même pas mal de talismans il nous en manque encore quelques-uns mais on en a quand même 31 sur 52 ce qui est déjà pas mal du tout ensuite dernier truc il y a aussi une nouvelle île qui va sortir sur ce cas-bloc on m'a dit j'en ai entendu parler qu'est-ce qu'il veut lui c'est quoi c'est genre un gars qui va spam ouais voilà ça c'est un problème en ce moment en gros il y a une nouvelle île qui va sortir donc si on regarde dans le patch note du dernier update ils ont dit qu'il y avait une île qui est en train de se préparer qui va sortir donc ce que j'ai une petite idée de comment investir ma thune les gars vous allez voir vous allez voir vous allez dire oh écoute j'étais vraiment génie et ouais j'ai un génie parce que j'ai une façon d'investir de la thune donc je pense qu'on va s'acheter des items des items cheatés donc on va juste dire que ça je vais vous faire un petit spoil vite fait and think soon disons que les prix ont pas mal descendu dernièrement oh la la les prix des items les gars aïe 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 ça vaut plus rien les items donc on verra mais j'ai une petite idée donc voilà restez à l'affût pour les prochaines vidéos qui va sortir une sur l'investissement qui peut être vraiment intéressante et aussi pour quand la nouvelle île va sortir on va spammer de ouf les trucs vous allez voir ça va être plutôt le fun donc voilà merci à tous d'avoir avec la vidéo d'aujourd'hui n'oubliez pas de laisser vos idées dans les commentaires et tout ça et discuter avec moi et dites moi où vous êtes rendu vous combien de temps ça fait que vous jouez où est-ce que vous êtes rendu à peu près dans votre progression je serais intéressé de savoir où est-ce qu'à peu près tout le monde est rendu pour pouvoir essayer de voir quel type de vidéos je peux proposer peut-être qu'on peut retourner laisser un peu tomber ce profil là et retourner sur le profil riche et juste vous montrer comment on fait des donjons et tout donc vraiment laissez-moi votre avis dans les commentaires ça me ferait super plaisir et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo encore merci à Neodium d'avoir sponsorisé cette vidéo si vous voulez aller jeter un coup d'oeil les liens sont dans la description et je vous dis à bientôt c'était Icons ciao ciao ciao